Je vous dis bonjour, je suis ravi de pouvoir parler avec vous. Je me présente très brièvement, je m'appelle François Deporte. Je vis avec les fleurs de Bac depuis 34 ans maintenant. Et ça fait partie intégrante de ma vie. Et le propos de ce petit intermède visuel, c'est pas de vous faire un cours sur les fleurs de Bac, mais c'est de vous dire à quel point ça peut représenter quelque chose de vivant dans notre quotidien. Moi, quand j'ai rencontré les fleurs de Bac, c'était en juin 85, j'étais un homme beaucoup plus jeune que maintenant, bien sûr. Et en fait, c'est arrivé à un moment donné où j'étais très demandeur de sens dans ma vie. J'étais très à l'affût de tout ce qui pouvait m'aider à mieux comprendre ce que je vivais et ce qui pouvait être vivant, dynamique, créatif, une dimension que je n'arrivais pas à retrouver dans la profession que j'exerçais à l'époque et d'une façon générale dans la relation que je pouvais avoir à la vie. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut vivre pour trouver du goût aux fleurs de Bac, mais les fleurs m'ont aidé à ça. Elles m'ont aidé à ça parce qu'en fait, je me rendais bien compte que dans ma vie, la relation, la dimension émotionnelle que j'avais dans ce que je pouvais traverser dans ma vie était absolument essentielle. Et en fait, ce qui me paraissait difficile et troublant, c'était à quel point cette dimension émotionnelle pouvait impacter ma relation à la vie et aux autres, à mon environnement, mes enfants, ma famille, mes amis, ma compréhension de mon métier et de ma raison d'être. Et ça, les fleurs de Bac m'ont beaucoup aidé. Et la dynamique, la philosophie d'Edouard Bac m'a beaucoup aidé là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada